Dans le département de Bignonna, des voix s'élèvent toujours et encore pour faire ériger le centre de santé en structure sanitaire de niveau 2. Ensemble pour des soins de qualité dans ce département, une invite des populations du plus gros département de la région de Jiguenchor, invite à laquelle répond l'union des associations du Blouf qui a lancé un projet d'un coût de 30 millions de francs CFA en vue de relever le plateau technique du district sanitaire de Stonkessil. Bourama Djemé est le président de cette organisation fêtière. Nous le faisons parce que le centre de santé de Stonkessil est le centre de référence du Blouf. Tous les malades qui nous proviennent des postes de santé sont référés à Stonkessil. Tous fils et toutes filles du Blouf appartiennent justement à cette association, à commencer par le Premier ministre, M. Ousmane Sanko, que nous interpellons. Mi-parcours, on est presque à 2 millions de contributions, ce qui est extrêmement important, en attendant que les maires qui doivent participer à hauteur de 1 500 000 francs fassent parvenir leurs 9 millions, ce qui ferait déjà 11 millions. Salutant cette initiative, le médecin-chef de Stonkessil, Abdelkader Sarr, a toutefois indiqué que ce projet ne saurait résoudre toutes les difficultés auxquelles la structure est confrontée. Dans le projet, on a identifié quelques difficultés, difficultés en rapport avec l'absence d'une radio numérique, les difficultés en l'absence avec parfois l'indisponibilité de l'eau courante, mais aussi le dérappement du bâtiment du centre de santé. C'est une attention de pratiquement tout le centre de santé. Pendant l'hivernance, nous souffrons énormément de l'eau qui fuit partout. Le projet ne peut pas prendre toutes les difficultés du district sanitaire de Stonkessil. Nous, on a Asie par priorité. Le docteur Sarr a ainsi saisi l'occasion pour demander l'affectation d'un chirurgien dans ce district sanitaire de Stonkessil, qui polarise 20 villages pour 6 communes, 15 postes de santé et un centre de santé. Jien Chor, Amadi Khalilou Kemi, pour la radio-télévision Wolfe Giri. Jien Chor, Amadi Khalilou Kemi, pour la radio-télévision Wolfe Giri.